L'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique D'importants phénomènes géologiques firent émerger une bande de terres étroites qui sépara les deux océans établissant un pont terrestre entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est l'Ismme de Panama. Le conte à rebours de ce qui deviendra le futur canal de Panama commence en 1513. Vasco Núñez de Balboa, sur ordre de la couronne d'Espagne, a pour mission de découvrir un passage naturel reliant les deux mers. Le 25 septembre 1513, il aperçoit la mer du Sud qui deviendra l'Océan Pacifique. Les Espagnols comprennent alors qu'ils sont sur un isme. Ce moment clé dans l'histoire des Amériques scellera à jamais le destin de cette partie du monde. Le fleuve Chagresse va jouer un rôle décisif dans la construction de l'actuel canal. En 1527, deux marins, Hernando de la Serna et Pablo Corso, remontent le fleuve sur 50 km. Puis, une route pavée fut ouverte sur 30 km jusqu'à la ville de Panama. Avec ce chemin royal, ce passage commercial devint le plus important du continent américain. Lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle, il était plus sûr de prendre le bateau et de passer par l'Isme que de traverser les régions inhospitalières d'est en ouest de l'Amérique du Nord. En 1835, l'Isme est en territoire colombien. Commence alors une bataille juridique pour contrôler ce passage encore hypothétique. Après de multiples traités, le congrès colombien signe en 1878 la convention Salgar Wise qui octroie la construction du canal à une société française avec une concession de 99 ans. Ce sera la base légale de ce qu'on appellera le canal français. Concepteur et réalisateur du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps est l'homme de la situation. C'est lui qui va décider du parcours que devra emprunter le canal. En 1884, plus de 17 000 travailleurs venus surtout des îles Caraïbes viennent grossir le nombre des techniciens et des ingénieurs français. La réputation de Ferdinand de Lesseps et la présence de Gustave Eiffel rendent cet ambitieux projet très attractif. Des milliers de français séduits achètent alors des actions de la compagnie du canal inter-océanique. Le financement des trappes vous semble assuré. Mais le climat des tropiques n'est pas le même que celui sec et désertique de Suez. Au Panama, dès que le manteau végétal est retiré, le sol fragilisait ses boules rapidement. Les pluies abondantes et prolongées détruisent le travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les travaux prennent beaucoup de retard et les budgets devenus pharaoniques entraînent la faillite de la société. A cela s'ajoutent les fléaux de la malaria et de la fièvre jaune. De 1882 à 1903, les français ont construit des hôpitaux, des ponts et réalisé les deux entrées du canal. Malheureusement, sur la même période, plus de 6300 tombes ont été creusées. Le 3 novembre 1903, le Panama se sépare de la Colombie et devient indépendant. En 1904, les Etats-Unis, conscients de l'importance de cette voie interocéanique, rachètent la concession française. Les Américains reprennent les travaux avec le projet d'un canal à écluse, première idée des ingénieurs français. Mais l'orgueilleux Ferdinand de Lesseps l'avait refusé et imposé un canal à niveau. Le 4 novembre 1904, les Etats-Unis adoptent des mesures sanitaires pour contrôler la malaria et la fièvre jaune. C'est Juan Carlos Findlay, médecin cubain ayant étudié en France, qui identifia le moustique responsable de la transmission du virus de la fièvre jaune. Les travaux du médecin militaire Walter Reed aboutirent à la création d'un vaccin contre la fièvre jaune. En 1906, les plans reposant sur un jeu d'écluse sont prêts. La poursuite des travaux s'engage. Et le 15 août 1914, alors que l'Europe se jette dans la guerre, le vapeur Ancon effectue la première traversée officielle du canal de Panama, considérée comme la huitième merveille du monde. A bord de l'Ancon, Mary Garden chante « I love you, California » qui deviendra l'hymne de la Californie. Trois éléments naturels ont fait de Panama un lieu idéal pour construire un canal. Un isme étroit, un fleuve à haut débit, des pluies abondantes. Bref, c'est l'eau qui joue le rôle le plus important. Près de l'embouchure du fleuve Chagresse, un barrage permet de créer un lac navigable à environ 26 mètres au-dessus de la mer. C'est le lac Gatoun. A l'époque, ce lac artificiel est le plus grand du monde. Nous allons voir comment la réserve d'eau du lac Gatoun permet toutes les opérations d'éclusage. Lorsqu'un navire approche, l'écluse se prépare à le recevoir en ajustant le niveau de la première chambre à celui de la mer. Pour cela, on ouvre la vanne A. En 8 minutes, on déverse à la mer 100 000 mètres cubes d'eau douce provenant de l'écluse 2, puis de l'écluse 3, enfin du lac Gatoun. Lorsque les niveaux sont identiques, on ouvre la vanne A et on ferme la valve A, et ainsi de suite. Les opérations de montée vers le lac et de descente sont basées sur le même principe. Toutes les écluses sont en couple et indépendantes. Si un cargo descend dans un jeu d'écluse, un autre peut monter. Il n'y a pas de point d'étranglement. Les chambres qui reçoivent les bateaux mesurent 330 mètres de long, 33 mètres 50 de large et 25 mètres de profondeur. Tous les grands navires du monde sont construits en fonction des mesures du canal de Panama. On dit que ce sont des navires de type Panamax d'envergure maximum. Parfois, ils restent moins de 50 cm entre les navires et les bords d'écluse. Pour éviter les chocs, les Panamax sont reliés par des filins d'acier à des locomotives de halage appelées mules qui maintiennent le navire centré dans la chambre. Selon la taille d'une navire, on utilise 4, 6 ou 8 mules de 50 tonnes chacune. Elles assistent les Panamax de l'entrée à la sortie des deux ou trois écluses. Le canal de Panama, 80 kilomètres entre les deux océans. Les portes des écluses mesurent 25 mètres de haut et pèsent 730 tonnes. Elles datent de la construction du canal. Les chambres se remplissent et se vident dans 8 minutes et laissent échapper 100 000 mètres cubes d'eau douce. Cette eau provient du lac Gatoun, 423 kilomètres carrés, et son bassin hydrographique est de 552 000 hectares. Le canal est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le droit de grève est interdit aux 9000 employés panaméens. Le prix du passage est complexe. Il dépend du type et de la taille du navire ainsi que de son chargement. Le record a été payé par le bateau de croisière Coral Princess en 2003 avec 226 000 dollars. Et le plus faible fut de 36 cents pour Richard Alliburton qui traversa le canal à la nage en 1928. La durée moyenne d'une traversée est de 8 à 10 heures. Si pour des raisons techniques le trajet devait dépasser 24 heures, le péage serait remboursé. Environ 40 bateaux empruntent le canal chaque jour, soit 15 000 par an. C'est 5% de la flotte commerciale mondiale. L'avenir du canal apparaît aujourd'hui incertain. Son gabarit n'est plus suffisant pour les navires géants. Les over Panamax, c'est-à-dire les supertankers. L'agrandissement des écluses de 330 m à 400 m se heurte à une redoutable hypothèque. La ressource en eau. Les projets d'élargissement se heurtent à deux problèmes. L'un est financier. L'autre est écologique. Augmenter la taille des écluses aurait comme conséquence de lâcher beaucoup plus d'eau douce à chaque passage et les réserves du lac Gatoun pourraient alors devenir insuffisantes. Le réchauffement climatique pourrait avoir une autre conséquence surprenante. L'ouverture à la circulation commerciale de routes maritimes arctiques, passages du nord-ouest et passages du nord-est. La route de la Sibérie qui devait être ouverte par des brises glaces russes à propulsion nucléaire est d'ores et déjà accessible la plus grande partie de l'année. Un projet réaliste et d'un coup acceptable pourrait voir le jour en Colombie, pays limitrophe possédant un fleuve et une topographie peu contraignante. Un autre pays est bien placé, le Nicaragua. En 1902, l'objectif de la société en faillite fut de céder la concession au meilleur prix. Sans le coup de bluff de son président, Philippe Bena Ovaria, le canal aurait été construit au Nicaragua. Néanmoins, la construction d'un deuxième canal est toujours d'actualité et les projets ne manquent pas. Enfin, à Panama existe le canal sec, la voie de chemin de fer inter-océanique. Il suffit de décharger d'un côté et de charger de l'autre pour un coup dérisoire. L'inconvénient est d'avoir deux cargos de même capacité de chaque côté de l'isme. Seules les puissantes compagnies maritimes peuvent le faire. Enfin, le Panama est réticent au passage des supertankers. La crainte d'une marée noire et les conséquences écologiques qui en découleraient ruinerait à jamais ce pays. Aujourd'hui, l'élargissement du canal apparaît comme le choix le plus évident. Au-delà de la prouesse technique, espérons que le Panama assurera à la société panaméenne une situation confortable sur l'échiquier géopolitique mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada